Bonjour, je viens vous voir aujourd'hui parce que je souhaitais aborder la question de l'entreprise. Et si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez déjà un projet en tête. Un projet en tête, alors c'est bien d'avoir un projet, mais ensuite il va falloir le concrétiser. Alors je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir concrétiser ce projet. Je ne vais pas aborder ici le cadre réglementaire, juridique, le poids du code du travail, etc. Ça déborde le cadre de cette vidéo et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qui ? C'est vous. Alors je vais vous expliquer, parce que j'ai quand même quelques expériences en création d'entreprise. Donc je vais vous expliquer les conditions dans lesquelles vous pourriez valablement, favorablement opérer votre projet. Voilà, pour qu'il se concrétise. Alors déjà, la première chose, c'est d'être bien dans sa tête. Ne soyez pas fébrile. Parce qu'un projet, au-delà de l'enthousiasme initial, vous allez voir qu'il y a plein d'obstacles à franchir, d'une manière ou d'une autre. Mais on les franchit nettement mieux si on est bien dans sa tête. Voilà, il faut être solide et il faut croire en soi. Voilà, ne soyez pas fébrile. D'accord ? Être fébrile, c'est la meilleure condition initiale pour se planter durablement. Donc quand on lance quelque chose, il faut être bien dans ses pompes, il faut être bien dans sa tête. Bon, ça c'est le premier principe. Ensuite, le deuxième, c'est impérativement être accompagné dans ce projet. Être accompagné, ça ne veut pas dire de compétences techniques, principalement. Ça veut dire psychologiquement être accompagné. Parlez-en à votre épouse, déjà. Il faut que la famille soit d'accord, je veux dire qu'elle vous accompagne. Et initialement, le noyau, c'est qui ? C'est votre compagne, votre femme. Si vous êtes une femme qui me regardait maintenant, c'est votre mari, par exemple. Donc, impérativement, être accompagné, qu'il y ait une solidarité dans le projet, dans l'accompagnement. Parce qu'en cas de, si jamais vous faillez quelque part, psychologiquement, parce que c'est un parcours, c'est dur. On peut dire ce que l'on veut, c'est une belle aventure, mais quelque part, il y a toujours des écueils, tôt ou tard. Et au-delà de l'enthousiasme initial, il peut y avoir aussi des moments de doute. Et c'est à l'occasion de ces moments de doute que votre conjoint, que votre compagne, que votre femme pourra vous épauler et peut-être, on ne sait jamais, vous relever. Et vous permettre de continuer, de perdurer dans votre projet, qui est un long chemin. Mais quelle belle aventure, en même temps. Ensuite, il y a un autre sujet. Donc, je parlais de l'épouse, mais ça peut être les amis. Alors, le troisième volet, et c'est le plus important pour moi, donc, le fait d'avoir confiance et d'en parler avec ses amis, le troisième volet, c'est se dire, bah oui, mais, pardon. Si j'en parle avec mes amis, je vais me dévoiler. Et si je me plante, je vais passer pour qui ? Alors, c'est là-dessus que je souhaitais insister, souligner ça, parce qu'on a un problème en France avec cette culture-là du « si je me plante ». Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, un gars qui ne s'est pas planté trois fois, quatre fois, cinq fois, il n'est pas crédible dans son projet d'entreprise. En France, il y a une espèce de, comment dire, de culture socio-culturelle qui fait qu'on n'engage rien parce qu'on peut se planter. Alors, merde, à un moment donné, ça suffit. Si on n'y va pas, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Alors, et puis, sachez que si vous vous plantez, vous plantez, mais vous aurez tenté quelque chose. D'accord ? Vous aurez fait quelque chose. Et ce quelque chose, ça deviendra une expérience. Vous capitaliserez pour un projet futur, peu importe. Mais déjà, lancez-vous si vous êtes sûr de vous, bien dans vos pompes, bien dans votre tête, si vous êtes entouré par votre conjoint, votre femme, vos amis, etc., votre famille, qui pourront échanger et vous apporter des idées nouvelles aussi. Et puis, bornez un peu vos projets et vos aspirations. C'est important aussi que ce soit borné. Mais surtout, n'ayez pas peur de vous planter. C'est quoi cette moitié en France ? En France, le problème qu'il y a, c'est que dès l'instant où on se plante, on a tendance à avoir une étiquette accrochée dans le dos, et ça vous suit jusqu'à la fin de votre vie, bien souvent, et dans votre cursus. Alors qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas du tout le même sujet. Aux Etats-Unis, vous vous plantez une fois, c'est bien, c'est une expérience. C'est capitalisable. Vous plantez deux fois, c'est encore mieux. Vous plantez trois fois, quatre fois, cinq fois. Les Américains n'arrêtent pas de se cracher et de rebondir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est une culture, c'est une force qu'ils ont et que nous, en France, on n'a pas encore saisi. En France, quand on se plante, si vous vous plantez, votre famille va dire que c'est un loser. Vous voyez la différence ? Il y a un monde entre les deux cultures. Mais outrepasser cette culture-là, faites abstraction de ça, parce que sinon, vous ne ferez rien. Et non seulement vous ne ferez rien, mais c'est-à-dire que plus tard, vous regretterez certainement de ne pas avoir fait. Et qui vous dit que dans dix ans, le projet que vous portez aujourd'hui, dans dix ans, si vous ne faites rien, vous, sans doute, vous vous direz, ben, qu'est-ce que j'ai été con, franchement. Parce qu'il y en a d'autres qui ont été sur ce chemin-là, qui ont concrétisé leur projet, que j'avais, moi, à l'époque, et je n'ai rien fait, par peur de me planter. Et aujourd'hui, ceux-là, même aujourd'hui, réussissent. Voilà. Et puis, s'ils se plantent, eh bien, quel est le problème ? Ben, ils s'adaptent, ils capitalisent leur expérience pour la projeter sur un autre projet. C'est ça, l'important. Le reste, on s'en fout. Allez-y. Si vous croyez en vous, si vous croyez en votre projet, peu importe, libérez-vous de cette chape de plomb française qui est, s'ils se plantent, c'est un loser. Parce que, si vous vous lancez quelque part, vous êtes tout sauf un loser. Vous croyez en l'avenir, vous croyez en vous. Vous voulez créer quelque chose. Vous n'êtes pas attentiste. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça me paraissait important. Je voulais vous faire profiter du soleil, aujourd'hui, de Dordogne. Un peu pâle, parce qu'on est au mois de février. Je l'ai dans les yeux. Du reste, ça doit se voir. Et puis, tout simplement, si vous voulez me retrouver, vous allez là, sur mon site. Internet, tout simplement, www.mon-anglais.net Et puis, voilà, je vous dis sans doute à bientôt pour d'autres vidéos. Et sur l'entrepreneuriat, je suppose aussi, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, see you soon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...